Jeudi 16 juin, près de 900 enfants de l'agglomération Avraise ont participé à la deuxième édition Totalement Hand au stade Maurice Baquet de Gonfreuville-Horchers. Cette journée découverte a été longuement préparée par les membres de l'ESMGO Handball. Une grande journée de promotion du handball que le club de Gonfreuville-Horchers a essayé de mettre en place depuis deux ans. La finalité de ce projet, c'est de promouvoir le handball au niveau des établissements scolaires primaires de l'agglomération Avraise. Le handball étant à l'origine un sport historique de l'éducation nationale, on a essayé de réintroduire cette pratique au niveau des écoles. L'organisation de la journée se situe sur trois tournois parallèles, tournoi CM2, tournoi CM1 et tournoi C2. Les tournois en ligne de façon identique, c'est-à-dire des formules en championnat par poule 2-6 avec une formule l'après-midi sur les vainqueurs de poules du matin et les deuxièmes et les troisièmes et ainsi de suite. Alors ça regroupe à peu près plus de 108 équipes sur l'ensemble du tournoi. On a à peu près 36 CM2, 36 CM1 et un petit peu moins de CO2. Et tout est organisé à travers la pratique de handball sur herbe. Ce sont des matchs qui durent 7 minutes et le tout sur 18 matchs. C'est la deuxième édition. La dernière, on avait commencé à faire une première qu'on avait organisée sur le terrain de Gégarine au Havre. Mais face au nombre de demandes, parce qu'il y a plus de 900 enfants, on a décidé avec la mairie de Gonfroville d'organiser ce projet ici au stade Baquet. Alors les partenaires de ce projet sont bien sûr la mairie de Gonfroville, le comité de handball, la ligue de Normandie de handball et notre partenaire privilégié qui est Total, puisque c'est lui qui a entre autres financé tout le maillot que vous pouvez voir autour de vous et qui permet de chapoter toute l'organisation. Alors l'organisation globalement se situe sur plusieurs terrains comme vous pouvez le voir et avec des matchs qui sont arbitrés par les collégiens du collège Courbet et qui font tous office d'évaluation avec le professeur de sport qui est entre le max, qui est un des joueurs historiques du club. Donc cette année, il a été décidé de faire ça avec le soutien de la mairie de Gonfroville sur le complexe Baquet. Et voilà, donc la mairie a mis tout en oeuvre pour nous assurer un bon fonctionnement avec des tipis, et la mise à disposition de pas mal de matériel. Pas mal de personnes aussi qui ont assuré le gardiennage, etc. parce que c'est une logistique qui est assez longue. On y est depuis hier matin 9h et on va finir ce soir, à mon avis, pour avoir eu 7h, 7 ou 8h. Donc ça prend pas mal de temps. Et le collège, la participation du collège Courbet qui nous a fourni toute la journée les arbitres. Donc ils ont assuré l'arbitrage de tous les terrains. Il y avait quand même 18 terrains à arbitrer. Et donc voilà, un grand merci à eux ainsi qu'à leur responsable professeur de PS. Et voilà, une journée qui finit sous le soleil, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au contraire, une matinée un peu tortueuse avec pas mal de flou de pluie, du vent beaucoup. Donc nos pauvres tonnels n'ont pas trop aimé. Voilà tout ce qui est pour cette journée. Ça s'est globalement assez bien passé, je dirais.